Salut à tous et bienvenue sur Vision E-Tech, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, déballage, présentation de la toute nouvelle clé de chez Google, le Chromecast Google TV. Transformer votre télévision en une vraie télé Android, malgré qu'elle ne soit pas connectée, pouvoir changer des chaînes grâce à cette télécommande. Je vais vous dévoiler un petit secret sur cette télécommande. Elle possède des petits raccourcis super intéressants qui vont vraiment rendre le Chromecast complètement accessible. Cette télécommande va pouvoir aider beaucoup de personnes en situation de handicap, malvoyant, non-voyant, des personnes à mobilité réduite, toutes les personnes qui ont du mal à appuyer sur des boutons. Avec un seul bouton, celui que je vous vois ici sur votre écran, vous allez pouvoir gérer vos lumières, votre télé, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre maison. Imaginez-vous en situation de handicap moteur, avoir des gros problèmes des membres supérieurs, ce bouton peut être ultra utile. Merci de vous abonner et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. On va le déballer ensemble, on va l'installer ensemble, on va tout de suite passer au déballage de ce nouveau Chromecast Google TV. Ils annoncent plus de 400 000 films et séries. L'accès à MyCanal, Molotov, Netflix, YouTube, France Télé. Allez, on passe tout de suite à l'udboxing, c'est parti. On voit donc le nouveau Chromecast, le nouveau Google TV par-dessus, qui a complètement changé par rapport à l'ancienne version. Un tout nouvel hardware qui est vraiment sympathique. Sur les côtés, on vous explique, plus de 400 000 films et séries sont accessibles à partir de ce nouveau Chromecast Google TV. C'est vraiment le top au niveau des specs, on en parlera tout à l'heure. Donc on va tout de suite ouvrir la petite boîte et voir comment ça se passe. Alors dès qu'on ouvre le package, on arrive sur deux boîtes. Une à gauche, une à droite. On va prendre celle côté gauche. Alors tout de suite, à l'intérieur, on arrive sur le tout nouveau Chromecast design de couleur blanche. Franchement, le top. Je vous le mets de très près. Ça fait une espèce de gros galet blanc, très fin, très lisse, avec au bout la prise HDMI à brancher sur votre télé. Il me tarde vraiment de vous l'installer. On continue. On prend donc la petite boîte qui se trouve à droite et on va découvrir la petite télécommande. Toujours mise dans un petit filet de protection. Voici donc la toute nouvelle télécommande de notre tout nouveau Chromecast. Elle est vraiment très sympathique, de forme ovale. On peut s'apercevoir tout de suite les premiers boutons en haut. On a bel et bien un bouton pour activer notre Google Assistant. On a des boutons dédiés YouTube et Netflix. On a les boutons de volume. Enfin, on verra tout ça dans l'explication de la vidéo, lorsqu'on va mettre tout ça en place. Alors, au niveau des piles, on est sur deux piles AA qui doivent certainement être fournies. On va tout de suite voir ça. Ensuite, on arrive sur l'intégralité de la notice, sur les petits papiers qui vont vous permettre de savoir comment fonctionne ce nouveau Chromecast. Dans le fond de la boîte, on va trouver le câble qui est un câble de type C vers USB. Donc, c'est un câble qui est assez long. Il me semble qu'il doit mesurer entre 2 et 3 mètres de longueur. Donc, sympa. Donc, c'est du type C au niveau de la connectique. Et livré avec aussi l'adaptateur secteur qui va se brancher au mur. Et Google n'a pas oublié de nous mettre les deux petites piles pour la télécommande. Voilà pour ce déballage du nouveau Chromecast. On va maintenant le mettre en place, les amis. C'est parti. Donc, une fois que vous avez mis vos piles, vous devriez voir apparaître une petite lumière en bas de la télécommande. Ce qui veut dire qu'elle est fonctionnelle. On prend notre tout petit galet super lisse, super chouette. Et on le connecte. Alors, au niveau de la connexion pour brancher votre nouveau Chromecast, c'est à l'opposé du port HDMI. Vous avez une petite fente et vous branchez le câble de type C. Voilà, les amis. Maintenant, on branche ça à la télé. C'est parti. Voilà donc, une fois le tout nouveau Chromecast Google TV connecté à votre télé sur un port HDMI. Voilà donc, cette télécommande va pouvoir aider beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je remercie Cédric qui m'a transmis l'information par rapport au lancement de l'accessibilité. Donc, vous allez voir que ça fait... Ça peut faire aussi... Regardez ici. Ça peut faire aussi avec ce bouton. Éteint, prise 2. Allume, prise 2. Voilà ce que va faire cette télécommande pour vous. Transformez votre maison et votre télé avec un seul bouton. Vous allez gérer l'ensemble. Allez, on fait la première configuration du nouveau Chromecast Google TV. Déjà, ça vous donne un premier aperçu de ce qu'on va faire. Mais au premier démarrage, quelques manipulations sont nécessaires. C'est parti. Alors, pour vous spécialement, j'ai réinitialisé complètement l'appareil. Je le redémarre pour vous montrer le premier démarrage en toute accessibilité. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Une petite animation vous montre qu'il faut appuyer sur le bouton retour et le bouton home maison. Explicatif complet de la télécommande. Vous mettez votre télécommande joystick en haut. C'est-à-dire que vous avez le rond avec un petit renfoncement au centre pour la touche OK. Ça, c'est le haut de la télécommande. Juste dessous, vous allez trouver, en partant de la gauche, le bouton retour. Juste à côté de ce bouton, à droite, vous allez trouver le bouton de l'assistant Google. Continuons sous le bouton retour. Vous allez avoir le bouton home, représenté par une petite maison. Juste à sa droite, sous le bouton Google Assistant, vous allez avoir le bouton mute. Pour mettre en silence votre Chromecast. Juste dessous, à gauche, sous le bouton home, vous avez le bouton dédié YouTube. A sa droite, vous avez le bouton dédié Netflix. Juste dessous, vous avez donc le bouton marche-arrêt et le bouton des menus. Donc, le bouton marche-arrêt va servir à gérer votre télé, l'allumer, l'éteindre sans aucun problème une fois que la télécommande sera appairée. Pour appairer votre télécommande. Dès que vous avez allumé votre Chromecast, vous attendez quelques secondes, vous allez entendre des petits bruits. Dans ces conditions, on vous demande d'appuyer en même temps sur le bouton retour et le bouton home. Vous appuyez ces deux boutons en même temps et la télécommande va se jumeler à votre Chromecast. Voilà, dès que vous arrivez sur l'écran de bienvenue avec la demande de langue, c'est maintenant qu'il faut créer le raccourci sur la télécommande. Vous allez prendre votre télécommande vers le haut, c'est-à-dire joystick en haut. Vous allez appuyer sur le joystick du bas, c'est-à-dire là où vous avez le petit renfoncement, vous glissez votre doigt et vous avez comme si vous appuyez flèche vers le bas. Et en même temps, vous allez appuyer sur la touche retour. Et ceci, vous allez le faire pendant 4 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse cette fenêtre. Et ceci, vous allez le faire jusqu'à ce que cette fenêtre apparaît sur votre écran. Quand vous avez cette fenêtre qui apparaît sur votre écran, vous n'entendez toujours rien. Mais, vous validez sur OK et la magie va opérer les amis. Maintenant, vous validez sur le centre, le bouton OK. L'accessibilité aux personnes en situation de handicap visuel est lancée. Maintenant, vous êtes capable entièrement de gérer votre Chromecast, votre Google TV seul. On va le faire tout de suite. Voilà, donc maintenant, ça va être très simple. Avec la télécommande et le joystick, on va choisir la langue et on va évoluer sur les différents menus en toute accessibilité. Alors, au niveau des langues, on en a quand même pas mal. On valide. On va sélectionner un réseau. On va sélectionner un réseau. Livebox 46C4 dans la liste. Livebox 46C4-5GXT. Appuyez sur Livebox 46C4-EXT. Allez, on prend ce réseau. Appuyez sur Saisissez le mot de passe associé à Livebox 46C4-EXT. Chant de saisie du mot de passe, zone de modification dans la liste. Affichage de clavier des mots de passe. Curseur gauche. W. Shift. Point. Suivant. A. Donc, ici, tout simplement, vous jonglez avec votre joystick sur le clavier. Quand vous entendez les bonnes lettres et les bons chiffres, vous validez sur le centre. Connexion à Livebox 46C4-EXT. Clavier des mots de passe masquée. Connecté. Gboard mis à jour afin de faciliter votre saisie. Veuillez patienter. Voilà, donc, comme vous pouvez entendre, actuellement, tout est très bien détaillé. Parfaitement bien détaillé. Étape connexion. Connexion utilisée de votre compte Google. Ici, maintenant, on vous demande d'utiliser votre compte Google en toute accessibilité, encore une fois, puisqu'il y a un clavier, il y a des zones d'édition. A vous de marquer votre adresse mail et votre mot de passe. C'est parti. Shift. Clavier des symboles. Alors, une chose qui est sûre, c'est que la télécommande, vous n'avez pas à pointer la télévision pour qu'elle fonctionne. C'est du Bluetooth, donc aucun problème. Vous pouvez être dans n'importe quelle pièce, cela fonctionnera. V. V. Bienvenue. État du système. Sélectionnez le mode de saisie français J-Ball. Affichage de clavier des mots de passe. Maintenant, vous devez taper votre mot de passe de votre compte. Clavier des mots de passe masqués. Validation en deux étapes. Vérification des informations. Condition d'utilisationnelle continuant. Vous acceptez les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de Google. Ici, le premier bouton lorsque vous entendez les règles de Google, c'est le bouton accepter. On valide. Veuillez patienter. Service Google. Sélectionnez un service pour savoir comment l'activer ou le désactiver ultérieurement. Utilisez conformément aux règles de confidentialité. Acceptez dans la liste. Valide. Assistant Google. Continuez dans la liste. Assistant Google hors de la liste. View Web. Donc ici, on vous demande si vous voulez activer l'assistant vocal de chez Google. Bien sûr que oui. On valide sur OK. Recherchez dans toutes vos applis TV. Pour ce faire, autorisez-le à partager vos demandes avec les applications du téléviseur. Vous pouvez désactiver ce paramètre à tout moment dans les paramètres du téléviseur. Sans cette autorisation, l'assistant Google risque de ne pas trouver tout le contenu issu des applications du téléviseur. Autorisez dans la liste. Ici, on va dire bien sûr autorisé. On valide. Activez Voice Match sur ce téléviseur. L'assistant sait déjà reconnaître votre voix et vous différencier des autres personnes. Affichez plus dans la liste. Appuyez sur Sélectionner pour activer. Ici, on vous demande d'activer Voice Match. Si vous avez déjà un appareil sous Android, normalement, vous l'avez déjà fait. Non, merci. Affichez plus. Appuyez sur Remarque. Un utilisateur est... J'accepte. Appuyez sur Sélectionner pour activer. Donc, on accepte pour continuer la configuration. Obtenir des résultats personnalisés. Actif... J'accepte. Obtenir des résultats personnalisés hors de la liste. Activez les résultats personnalisés pour accéder à votre agenda. Vos rappels et bien plus sur cet appareil. Donc, imaginez-vous que sur votre télé, vous allez pouvoir gérer votre agenda, vous allez pouvoir gérer vos rendez-vous, etc. Vos lumières, votre télé avec un seul petit bouton. C'est vraiment génial. Et là, je pense à beaucoup de personnes en situation de handicap qui vont être ravies, heureuses de voir qu'elles vont pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et ça, c'est magnifique, les amis. On continue. J'accepte. Dans la liste. Appu. Sélectionnez vos services. Alors ici, on vous demande de sélectionner vos services, My Canal, Molotov, Netflix, tout ce qui s'ensuit. Personnalisez ainsi votre expérience Google TV sur téléviseur, téléphone et tablette. Cochez Molotov TV en direct et en replay, désactivez. Cochez Netflix, désactivez. Cochez Molotov TV en direct. Cochez Disney+. Cochez, cochez, non cochez. Cochez, Prime Vidéo, Android TV. Non cochez, France.tv, exclusivité, direct et replay. Cochez, non cochez Crunchyroll. Cochez, non cochez, Viki, drama coréen, film et télé. Non cochez, viseur pour Android TV. Une fois que vous avez fini de cocher ce que vous désirez, vous partez sur la droite. Cochez, vos services sont enregistrés. Confirmez. Appuyez sur sélectionner pour activer. Et vous cherchez le bouton Confirmer que vous validez. Alors tout est accessible, comme vous avez pu entendre. Et vraiment, je suis très content de pouvoir vous présenter cette fonction. Pour contrôler le volume et avec la télécommande Chromecast. Voilà, là, ça devient intéressant puisque grâce à cette télécommande, vous allez pouvoir gérer complètement votre télé simplement avec cette télécommande ovale. Et c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir éteindre, allumer et changer de chaîne comme vous voulez avec votre télé ou par votre voix. Ça, c'est top. On va donc configurer notre télécommande. Pour configurer les commandes de volume, sélectionnez l'appareil que vous utiliserez pour lire les sons. Ici, on vous demande de choisir votre téléviseur. Téléviseur, bouton. Barre de son, bouton. Ou votre barre de son. Appuyez sur sélection. Récepteur AV, bouton. Ou un récepteur. Appuyez sur téléviseur, bouton. Je me positionne sur téléviseur et je valide. Quelle est la marque de votre téléviseur ? Je descends, flèche bas. Samsung, bouton. Et mon téléviseur est bien Samsung, je le valide. Vous allez entendre de la musique. Si vous n'entendez rien, vérifiez que le volume est suffisamment fort. Suivant, bouton. Alors, une chose que je ne vous ai pas encore montré sur la télécommande, sur la tranche de droite, il y a un petit bouton qui est donc le bouton de volume haut et volume bas. En façade de la télécommande, vous avez 8 boutons plus le joystick et sur la tranche droite, vous avez donc le petit bouton volume haut, volume bas. Donc, on continue. Voilà, comme vous pouvez entendre, c'est vraiment génial. Tout est dit pas à pas. C'est vraiment le top. Tu me diras ce que tu en penses, Philippe, dans les commentaires. Ici, avec le bouton de volume. J'ai baissé la télé. C'est top, ça fonctionne. Je peux valider. Configurons maintenant le bouton marche arrêt. Suivant, bouton. Voilà, donc le bouton marche arrêt va se trouver complètement en bas à gauche de votre télécommande Chromecast Google TV. Donc, ici, on va continuer le paramétrage. Appuyez une fois sur le bouton marche arrêt. Le téléviseur devrait s'éteindre. Patientez au moins 8 secondes. N'appuyez sur aucun bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton marche arrêt. Donc, j'appuie sur mon bouton marche arrêt et ma télé est censée s'éteindre. C'est top, ça fonctionne, c'est vraiment génial. Pour relancer ma télé, je vais appuyer sur mon bouton marche arrêt complètement en bas à gauche de ma télécommande. Alors, ceci a bien fonctionné, je valide sur oui. Votre télécommande Chromecast est configurée. Pour contrôler l'alimentation et le volume avec votre téléphone, des commandes vocales ou un écran compatible, ou pour modifier le comportement des boutons de votre télécommande, ouvrez les paramètres Chromecast sur ce téléviseur ultérieurement. Je valide sur OK. Installation des applications 15 minutes restantes Finalisation de la configuration Google Play Configuration terminée 14 applications installées sur 14 Assistant de configuration Accueil Écran d'accueil de l'utilisateur principal Votre Chromecast avec Google TV est prêt. Le service Google Play Protect est activé. Cette fonctionnalité protège votre appareil contre les applications dangereuses. Tout le web sur votre TV, Chromecast intégré. Commencez à explorer, bouton Voilà, donc on arrive sur notre Chromecast Google TV, c'est vraiment fantastique. On peut donc, à la volée, désactiver le TalkBack en appuyant sur flèche bas plus flèche retour arrière. Ici, par exemple, je vais le faire. TalkBack désactivé Et je rappuie sur mes deux boutons en même temps, 4 secondes. TalkBack activé Accueil Ça, c'est top les amis. On peut donc, via le raccourci, sur notre télécommande, activer TalkBack ou pas. Maintenant, pour tout ce qui est personnes qui veulent gérer leur télé via leur voix, on peut désactiver le TalkBack par exemple. TalkBack désactivé Et utiliser le bouton Google. Ici, par exemple Quelle heure est-il ? Il est 10h24 Météo pour demain Paris Le ciel sera principalement nuageux à Paris demain. La température maximale prévue sera de 16 degrés Voilà, donc maintenant, avec le bouton Google Assistant, on peut tout gérer. Regardez France 2 D'accord, je lance France 2 Regardez France 3 Donc, comme vous pouvez entendre, on peut gérer notre téléviseur grâce au bouton Google Assistant, c'est vraiment top. On peut donc aller dans les paramètres On peut donc aller dans les paramètres Sélectionnez The Gentleman Sélectionnez 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 série Sélectionnez application Sélectionnez bibliothèque Paramètres du profil Réseau et Internet Compte et connecte Confidentialité Site Affichage et son 7 sur 11 Application 8 sur 11 Système 9 sur 11 Donc, si on rentre dans système Accessibilité 1 sur 10 Alors, si vous rentrez dans système, c'est là où vous allez trouver accessibilité Sous-titres 1 sur 7 Rendez-vous mercredi prochain à 9h Ok, j'ai ajouté vous mercredi prochain à 9h votre rendez-vous Voilà donc, faire vos rendez-vous à partir de votre télé Prendre vos rendez-vous à partir de votre télé Météo à Lille actuellement En ce moment à Lille, il fait 11 degrés avec un temps nuageux Allume salon Ok, j'allume les 3 appareils Éteins salon Ok, j'éteins les 3 appareils Allume prise 2 Ok, j'allume prise 2 Gérer donc l'intégralité de vos accessoires connectés Avec votre télécommande Et votre Chromecast Google TV C'est possible maintenant Voilà donc pour cette vidéo Qui j'espère vous aura plu La nouvelle clé Chromecast Google TV Donc, est là Présente avec toute l'accessibilité nécessaire Aux personnes en situation de handicap J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas donc à la commenter A la partager Et je vous dis à très vite pour une prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501